Maintenant, mes difficultés. Période de questions. Chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Cette question s'adresse à la Première ministre. Parmi nous, aujourd'hui, nous avons des représentants de la Fédération des enseignants alimentaires qui défend l'intérêt de leurs adhérents. Je voudrais leur souhaiter la bienvenue, et j'aimerais cesser l'occasion pour reconnaître le travail des enseignants à l'échelle de la province. Merci de votre travail. Ces gens méritent les ressources afin de les permettre de créer un excellent environnement d'apprentissage. Mais le gouvernement attend des accords. La Première ministre accordera-t-elle une priorité aux enseignants et aux élèves plutôt qu'aux affaires de ce gouvernement? La Première ministre, j'aimerais encore une fois souhaiter les bienvenues aux enseignants et aux enseignantes. Rien n'est plus important que le début offert à nos élèves. C'est tout à fait nécessaire de leur donner les appuis nécessaires. Moi, je me suis lancé en politique en raison de notre réseau de l'éducation publique, et en raison des enjeux auxquels le réseau faisait face, en raison d'un gouvernement qui n'accordait aucune importance à l'éducation. Donc, M. le Président, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, il n'y avait pas de plafond pour les éducateurs de la petite enfance. Il n'y avait pas de maternelle durant toute la journée. Le taux de diplômage n'était que 68 %. Complémentaire. Grâce à vous. Redémarrez la pendule. Il me semble qu'on ne maintient pas le décorum. Je vais me forcer à maintenir le décorum. Mais je vais vous demander encore une fois de bien vouloir maintenir le décorum. Question complémentaire. à la première ministre. C'est une réponse donnée par un premier ministre qui menace fermer 600 écoles. Et donc, voici son soutien pour l'éducation publique. La Fédération des enseignants a appuyé la coalition d'autisme en ce qui concerne leur demande de répondre aux besoins des enfants autistes. Le président de la Fédération nous a dit que, d'après nous, la ministre de l'Éducation doit revoir son financement pour l'éducation accordée aux enfants ayant des besoins particuliers. Donc, si vous vous êtes engagé à financer ces services, Madame la première ministre, allez-vous faire un examen du financement de ces services? La première ministre. Nous allons travailler en étroite collaboration avec la Fédération. des enseignants. Moi, je veux que tous les soutiens soient nécessaires pour que les enfants aient le meilleur environnement d'apprentissage. Et je voudrais que les enseignants aient les meilleurs environnements de travail possibles. Nous travaillons en partenariat avec les fédérations des enseignants, avec les syndicats, pour créer des politiques qui répondent aux intérêts des enfants. De plus, nous avons bâti 810 nouvelles écoles. Il y a eu des rénovations importantes à 780 écoles. Donc, nous comprenons les conditions d'apprentissage des enfants et des enseignants, mais les conditions physiques sont aussi très importantes. Alors, nous collaborer avec la Fédération? M. 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 La Fédération a demandé un examen de la formule de financement des services d'éducation pour les enfants ayant des besoins particuliers. La Première ministre va-t-elle respecter cette demande? La Première ministre, comme je l'ai déjà dit, nous allons travailler avec la Fédération des enseignants. Et je dois vous dire que c'est tout à fait important de collaborer avec les représentants des écoles de la province. C'est pour ça que nous avons augmenté le financement attribué à ces services. C'est pour ça que nous avons créé le groupe de travail en matière de santé et de sécurité. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos oreillers. La Première ministre. On n'aurait pas pu augmenter le financement de 70% depuis 2003 si on n'accordait pas d'importance à la prestation de ces services. Nouvelle question, chef de l'opposition. Cette question s'adresse au ministre de l'Énergie. Le ministre de l'Énergie, est-ce qu'il a eu l'autorisation de divulguer certaines d'États en matière de facturation? Le ministre de l'Énergie, en ce qui compte KISCO, c'est important de travailler avec nos partenaires, avec ELECTRA, qui collaborent avec KISCO. Et je peux vous dire, M. le Président, ELECTRA était admissible au programme de conservation industrielle. Et donc, un grand nombre d'entreprises dans la province sont admissibles à ce programme grâce aux efforts de notre gouvernement. Les partis d'en face n'ont aucun plan en ce qui concerne les réseaux électriques. Est-ce que vous voulez bavarder? Ça ne me préoccupe pas. Nous passons bientôt aux avertissements. Le ministre de l'Énergie, comme j'ai dit, les entreprises qui consomment plus de 500 kilowatts sont admissibles à ce programme et on les encourage à bien vouloir s'inscrire au programme. Le ministre de l'Énergie, ma question est, est-ce que le ministre a reçu le consentement pour rendre public de l'information sur la facturation? Aucune réponse du ministre. Donc, il n'a pas demandé le consentement. Est-ce que le ministre de l'Énergie a enfreint les lois sur la confidencie lorsqu'elle a parlé de l'information sur la facturation de qu'est-ce qu'on peut s'attendre à une excuse de la part du ministre de l'Énergie? À l'ordre, ministre, le parti n'a aucun plan concernant l'électricité. Il n'y a aucun plan pour les intervières. Intervention du président. À l'ordre. Il pose une question concernant une entreprise qui ne sera pas admissible. On a clarifié la situation comme on le fait chaque jour. Ils seront admissibles. Pardon, la société sera admissible. Intervention du président. Niagara-West-Clanbrook, à l'ordre. Arrêtez d'utiliser vos mains comme porte-voix. Alors, veuillez conclure en matière d'entreprise. Nous allons continuer à travailler avec elle, avec la Chambre de commerce d'Ontario, pour s'assurer qu'un plus grand nombre possible d'entreprises sera admissible pour le programme de crédit industriel. Monsieur le Président, au ministre de l'Énergie, je pense qu'il n'apprécie pas l'importance ou le sérieux de la question. Une consommation de 600 kilowatts électraire sera admissible pour le programme de crédit industriel. On sait que ce n'est pas vrai. Cette entreprise n'est pas admissible à ce programme. Ils n'ont pas eu le consentement pour rendre publique l'information. Comment est-ce que ce gouvernement a l'audacité de divulguer l'information? Information erronée. Est-ce qu'il n'y a aucun respect et aucun acte de contrition de la part d'une erreur du ministère d'intervention du Président? Veuillez vous asseoir. Député de Nipissing, à l'ordre. Ministre, merci. Une fois de plus, des milliers d'entreprises de la province seront admissibles pour le programme de crédit industriel parce qu'ils utilisent davantage que 500 kilowatts de puissance. C'est ce dont on parle. L'opposition n'a aucun plan pour aider les entreprises. Ils ne savent pas quoi faire pour les entreprises. Nous, on le sait. Avec le programme de crédit industriel et le programme de consommation de l'énergie à l'intention des entreprises qui vont le permettre d'économiser un tiers de la facture d'électricité, on a rencontré au MAFRA avec un crédit pour ce programme. On aide les entreprises et d'autres en Ontario. On les aide également en leur accordant les crédits. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Merci. Veuillez vous asseoir. Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. L'Évité de London. Ma question s'adresse à la première ministre. Cette année, la liste Soleil a dit que dans le secteur public en Ontario, il y a un écart entre les hommes et les femmes. Seulement 25 % des personnes sur la liste en 2016 étaient des femmes. Si la première ministre ne peut pas faire les choses bien après que son gouvernement ait été au pouvoir pendant 13 ans, comment vous vous sentez-vous à la province qu'il puisse lui faire confiance pour diminuer l'écart entre les hommes et les femmes? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. La première ministre, nous savons qu'à combler l'écart des salaires entre les hommes et les femmes, nous sommes sérieux. Nous nous sommes engagés pour y arriver, que ce soit qu'il y ait une cible pour que les femmes puissent représenter 40 % des centres d'administration d'ici 2019, que ce soit l'agence ou les organismes. Cela ne veut pas dire que chaque organisme est à 40 %. C'est notre engagement. On encourage les entreprises à nommer davantage de femmes au conseil d'administration de leur entreprise, que ce soit un financement direct dans les salaires, les préposés à les personnes, les éducateurs de la petite enfance. Un grand nombre de ces personnes sont des femmes. Ce sont des initiatives que le gouvernement a prises pour combler l'écart des salaires entre les hommes et les femmes. Encore à la première ministre, la ministre et le ministre vont essayer d'avoir davantage de femmes dans des postes de haute direction. Si, finalement, ils feraient la promotion de davantage de femmes à leur conseil de la province, nous voulons des mesures concrètes, encouragées, demandées gentiment, ce n'est pas suffisant. Quand est-ce que le premier ministre va prendre le dossier au sérieux, s'engager, à mettre en place des mesures pour s'assurer que les femmes de sa province n'ont pas à travailler, à savoir si leur homologue, âme, fait davantage d'argent qu'elle-même. Je sais que le ministre du Conseil du Trésor va vouloir répondre. Lorsqu'on a mis les normes de conformité, les politiques en place, je m'attendais qu'il y aura une augmentation des femmes. La présence des femmes au conseil d'administration, c'est un élément économique important. On sait que les entreprises qui ont plus de vantages, qui siègent à leur conseil d'administration, font mieux. Cela ne s'est produit. Il n'y a pas eu d'augmentation. Attendu, nous avons mis des cibles en place. S'il ne fonctionne pas, nous sommes prêts à aller de l'avant avec des mesures plus sévères. J'appuie pleinement pour avoir davantage qui siègent au conseil d'administration ou un autre organisme, que ce soit le secteur privé ou public. Il faut avoir davantage de femmes qui siègent à un conseil d'administration d'entreprise. Merci. Des mesures concrètes pour revenir de la première ministre et du budget, le jour du budget. Le budget a été coupé de 50 % en 1997 et maintenant, il n'a pas bougé depuis de la dernière décennie. On voit davantage de tous les employeurs qui ne se conforment pas avec leurs obligations en matière d'équité salariale. Il faut que la Commission soit financée pour qu'elle puisse mettre en vigueur les lois actuelles en matière des qualités salariales. Est-ce que la première ministre et dans son budget incluront l'égalité salariale? Ministre du Conseil du Trésor, merci, M. le Président. Évidemment, il faut faire davantage dans ce dossier. On le reconnaît, mais la fonction publique a été un leader en matière d'équité salariale entre les hommes et les femmes. Dans les données de 2016, nous avons diminué l'écart salarial entre les hommes et les femmes et on le voit sur la liste soleil. C'était à 12 %, maintenant, c'est à 25 %, il faut faire davantage. Et finalement, qui est la gestion? Les cadres intermédiaires, 50 % sont occupés par des femmes. Qui est dans les cadres supérieurs? Intervention du Président. Qu'est-ce que c'est le président de Kitchener-Waterloo, rappel à l'Ordre? J'ai de l'empathie, rappel à l'Ordre. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. J'assume mes responsabilités à cet égard. Veuillez conclure. Nous voyons un écart dans le secteur public, que ce soit les physicistes ou anti-I. C'est un écart dans la société. Il faut qu'on veuille cet écart dans ses postes. Nouvelle question. Député de Toronto, Danford. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La semaine dernière, Christa a écrit aux néo-démocrates concernant la facture d'électricité. Elle vit à l'épicine, un revenu fixe, 800 $ par mois. La facture d'électricité était de 450 $ et 51 cents. Comment est-ce que la première ministre s'attend à ce que Chris puisse vivre et payer la facture d'électricité, alors que la facture est si élevée? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Une fois de plus, je suis très heureux de parler du plan énergétique équitable Ontario. Cela va aider les personnes. Comme la personne suspensionnée, nous avons déposé des projets de loi. On voit une diminution de 25 % de la facture d'électricité pour les familles. En outre, si cette personne est un client d'Hydro One ou autre au service public d'électricité, les coûts de distribution vont diminuer de façon importante pour une diminution, en fait, entre 40 % et 50 %. C'est un allègement important pour ces types de familles. En outre, on a élargi le programme de soutien. En outre, une diminution pour rendre les règles moins sévères pour une économie supplémentaire de 500 $. Merci. Merci. Première ministre, Chris, tire avantage du programme de soutien et du programme de protection en milieu rural. Donc, il ne paie pas pour le reliquat de l'ADL. Elle doit choisir en payer la facture d'électricité et acheter les aliments. Franchement, la première ministre du gouvernement libéral ne fait rien pour Pristot. Quand est-ce que la première ministre va arrêter une position partisane et présenter un plan détaillé en chambre pour corriger la situation qu'elle a créée dans le réseau électrique? Merci, M. le Président, une fois de plus, comme je l'ai mentionné plus tôt, le programme de soutien auquel fait renvoie le député, dont bénéficie cette personne a augmenté de 50 %. Ce sera des économies pour cette personne. Et puis, le 3-R-P-P-P, ce sont des économies importantes pour les familles que les particuliers verront sur la facture d'électricité en l'été. C'est au moment où le système coûte le plus cher. Nous allons nous assurer qu'on aide ces familles. Mais il y a d'autres programmes admissibles qui vont aider les particuliers et les familles. En plus de 25 %, que les petites entreprises seront admissibles, nous allons avoir un fonds de bordabilité qui va leur aider davantage à diminuer la facture d'électricité. Une fois de plus, la première ministre n'a déposé aucun projet de loi pour que les familles et les entreprises, pour savoir quand ou s'il y a un allégement. La seule chose qu'elle a fait pour s'attaquer à ce problème, elle a annoncé que peut-être, peut-être à l'avenir, parfois, et que ce sont les enfants et les petits-enfants qui devront payer la dette de 40 milliards de dollars. Quand est-ce qu'elle va faire quelque chose pour aider la population conquista et d'autres milliers de familles entreprises qui souffrent, qui croulent sous le tarif d'électricité. Merci, M. le Président, une fois de plus. Très heureux de parler de ce que l'on fait pour les familles et les particuliers comme Christophe. 25 % de diminution en moyenne sur la facture d'électricité d'ici l'été. Si ce sont les 3 RARP, ce sera une diminution jusqu'à 50 %. Un autre fonds d'abordabilité, soit 200 millions de dollars disponibles sur les Premières Nations en réserve. Les coûts de distribution seront nulés et des économies de 50 dollars par mois. Intervention du Président. Monsieur le Président, c'est clair, un allègement réel pour les familles à l'échelle de la province. Mais je sais que le député a utilisé le mot « vague ». Le seul parti qui est vague, c'est la troisième partie, c'est un plan vague. Ce sont des visions, rien pour aider les individus, les particuliers et les familles à revenus moyens. Député de Lise-Grandville, ma question s'adresse à la Première ministre. J'ai une question toute simple. Est-ce qu'elle peut dire en chambre qu'il est l'ombre de semaine à être au 1? OK. Ministre de l'énergie. Merci, M. le Président. Je sais qu'il y a eu une modification au sein du bureau de l'Ombudsman Hydro One. Hydro One s'y attaque pour trouver un remplacement. Nous, nous savons bien que le bureau de l'Ombudsman est toujours là pour faire le travail auquel il a été embauché pour souligner ou pour parler des problèmes avec l'Ombudsman. Elle a parlé comment cette entreprise a évolué avec les années, c'était le 5 mot. Et nous allons continuer de travailler avec Hydro One. Hydro One va continuer de travailler avec l'Ombudsman pour s'assurer que ce bureau joue un rôle important au sein de l'entreprise complémentaire. De retour à la Première ministre, j'ai quelques conseils à l'intention de la Première ministre. Intervention du Président. Rappel à l'Ordre. Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai quelque chose à régler ici. Glengarry Prescott-Russell. Second invertissement. Ce sera peut-être votre premier. Question. Un gouvernement transparent ouvert ne répondra jamais. Je vais vous revenir. Lorsqu'une entreprise dont le bilan en matière de services clientèles est une histoire d'horreur, l'ancien Ombudsman et son nom et sa photo sont toujours sur le site Web. Aucun communiqué de presse pour le remplacement. Qu'est-ce que le gouvernement essaie de tromper? De façon honteuse, il a refait le réseau de l'électricité et qu'il n'y a aucun moyen de surveillance à Hydro One. L'article 14.3 exige qu'il y ait un emboursement. Quand est-ce que la Première ministre ou ce gouvernement vont obéir leur propre loi? Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir. Merci. Monsieur le ministre, je suis heureux de répondre concernant le bureau de l'Ombudsman d'Indro One. Ils ont un Ombudsman provisoire pour s'assurer que le bureau est toujours là, qu'il fait son travail qu'il est censé le faire. Et l'ancienne Ombudsman a fait un autre travail. Elle travaillait ailleurs. Elle a fait un excellent travail au cours de la dernière année. C'est normal au cours de ma dernière réunion que cette entreprise a refait ses devoirs, qu'il ait un excellent service clientèle, qu'il respecte ses besoins et qu'il n'aurait jamais fait ce qu'ils ont fait par le palais. Voilà ce qu'ils ont fait lorsque vous n'avez pas un plan pour les ontariens, lorsque vous n'avez pas un plan dans le réseau électrique. Intervention du président. Je vais passer aux avertes. Je vais passer aux avertes. D'une bonne question. Députée Oshawa. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les incidents de violence en salle de classe augmentent dans la province. Et ce sont des histoires d'horreur, les unes après les autres, de la part des élèves ou des enfants. Le gouvernement ne les coupe pas. Au lieu d'aider les élèves, le gouvernement continue à couper les fonds en salle de classe. Les enfants de 4 ans, 5 ans sont en liste d'attente pour des services particuliers et les enseignants voient une interruption dans la salle de classe. Et cela met en danger la vie des enfants. Comment est-ce que la première ministre va rendre les écoles de sécurité lorsqu'elle ne donne même pas le soutien de base au développement du potentiel des élèves? La ministre de l'Éducation, merci. Je veux remercier la députée d'en face de sa question. Interruption du Président. La députée d'Amontal Mountain, vous êtes averti. Continue. Tout incident de violence dans nos écoles est inacceptable. On veut s'assurer que nos écoles soient sécuritaires pour les élèves, les enseignants, les travailleurs en éducation. Et c'est important. Important s'il y a un incident, qu'il y ait des protocoles en place pour qu'on puisse répondre de façon appropriée à cet incident. Il y a des mécanismes de signalement qui sont en place. Nous savons qu'il faut donner un niveau approprié de soutien pour assurer que la culture de sécurité existe dans nos écoles. Et on travaille avec nos partenaires en éducation, il y a inclus les membres de la Fédération du travail. Et on a dévoué une mi-journée à la sécurité des travailleurs. Merci. Question complémentaire. Merci. Les enseignants et travailleurs en éducation ont des taux les plus élevés de perte de travail suite à la violence. Quand on parle de leur milieu de travail, on parle de la salle de classe et ça met les élèves en risque aussi. Nous apprécions que tout élève a droit à l'éducation et à arriver à son plein potentiel. Et c'est l'obligation de ce gouvernement de les appuyer pour qu'ils restent en sécurité et pour qu'ils puissent apprendre. Comment est-ce qu'on est censé croire que vous avez à cœur la violence quand vous réduisez les fonds? Merci, la ministre. Ce n'est pas simplement vrai. Nous ajoutons plus d'appui en éducation. Prenez par exemple, on a augmenté l'aide en éducation de 37 % depuis 2013. 6 300 adjoints en éducation, aides d'éducation. On a un groupe de travail de santé et sécurité au travail. On travaille avec nos partenaires en éducation pour renforcer la santé et sécurité au travail. Je pourrais continuer, mais j'aimerais dire à la députée, dans leur plan pour l'éducation, quand ils étaient candidats en 2014, vous avez prévu de réduire le financement. Vous aurez 600 millions de dollars de réduction de financement. On va continuer à investir dans le système public. Nouvelle question, la députée de Kingston et des Îles. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre, à la ministre des Affaires intergouvernementales. Nous savons qu'en 2016, au début de 2017, on a vu beaucoup d'incertitudes à l'échelle mondiale, politiquement et économique. Je sais que l'économie ontarienne est en bonne position pour mener le Canada en croissance et elle est restée forte. Mais mes concitoyens sont préoccupés sur ce qu'on fait pour aider les emplois. C'est important, moi, en tant que la grande chambre de commerce et d'autres entreprises à Kingston. On veut s'assurer qu'on maintient de bonnes relations avec nos partenaires commerciaux aux États-Unis. Monsieur le Président, est-ce que la première ministre peut nous dire ce qu'elle fait spécifiquement pour assurer les familles et les entreprises ontariennes pour qu'on veuille à l'intégrité de notre économie? La réponse de la ministre des Affaires intergouvernementales et de la première ministre. Monsieur le Président, l'Ontario et les États-Unis ont eu une bonne relation et une relation forte et équilibrée économique, ce qui est fondamental à notre prospérité ici en Ontario. Le travail qu'on a fait pour travailler avec nos partenaires dans les gouvernements fédéraux et québécois pour assurer que le Canada soit à l'esprit quand on a eu la discussion d'acheter, achetant des produits américains à New York et cela démontre qu'on a beaucoup d'intérêt dans cette question. Le ministre du Commerce international et le ministre du Développement économique et de la croissance sont allés, ont parlé avec beaucoup de chefs, avec nos représentants à Washington, aussi bien qu'à Albany. En résultat, nous sommes très contents que les dispositions d'achat de produits américains ont été retirées. Intervention du Président, veuillez-vous asseoir s'il vous plaît. Question complémentaire. Merci Monsieur le Président et merci à la première ministre. Ma question s'adresse encore une fois à la première ministre. Avec beaucoup d'industries et des emplois ontariens, on souffre d'un impact direct, nos voisins du sud, en particulier chez nous à Kingston et les îles, il faut montrer notre force quand on parle sur l'ALENA. C'est important pour les entreprises à Kingston, aussi bien que dans d'autres collectivités au bord de la frontière, il faut continuer notre élan afin qu'on puisse avoir du succès économique à long terme ici en Ontario. Même si ces dispositions d'achat de produits américains exclusivement ne sont pas en place, il y a d'autres enjeux qu'on a parlé sur l'imposition fiscale autour de l'ALENA. Madame la première ministre, qu'est-ce que vous faites pour rassurer les familles et entreprises ontariennes quand on entre dans les discussions sur l'ALENA et d'autres enjeux clés? Réponse la première ministre. Nous sommes dans une époque très incertaine en ce qui a trait aux politiques au sud de la frontière et ailleurs, mais spécifiquement en relation avec nos partenaires aux États-Unis. On va continuer à avoir des conversations, comme la députée de Kingston-Ézé l'a dit, sur l'impôt d'ajustement à la frontière et l'ALENA. Même si on n'a plus les conditions d'achat exclusif de produits américains du budget de l'État de New York, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à être vigilant. Donc, ça va faire partie du discours politique. Par exemple, je vais continuer à travailler. J'irai à l'Association nationale des gouverneurs à Rhode Island. J'étais à Chicago hier. J'ai rencontré le gouverneur Radar de l'Illinois. Et je vais continuer à parler à beaucoup de gouverneurs dans beaucoup d'États américains pour veiller à ses intérêts. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Redémarrez la pendule. Nouvelle question, la députée d'Ali Burton Court, de l'Age Sprott. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Condition féminine. Aujourd'hui, c'est le jour de l'équité salariale. On célèbre le 30e anniversaire de l'adoption des mesures d'égalité salariale. Mais on n'a pas fait des percées. En moyenne, une femme gagne 30 % de moins qu'un homme pour le même travail. Et c'est un écart qui est juste 6 % de moins important qu'à l'époque qu'on a adopté ces mesures-là. Ça fait 30 ans. Ce gouvernement a ignoré cet enjeu depuis l'année dernière. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont organisé un autre comité. Ma question à la ministre, pourquoi ça a pris presque 14 ans qu'on avait besoin de résoudre le problème d'égalité salariale? La ministre de la Condition féminine. Merci, je suis très content de prendre la parole, de parler de la journée de l'égalité salariale. D'abord, je veux dire à la députée d'en face que notre côté, c'est le côté de la Chambre où on a passé à l'action. On a nommé le premier ministre de la Condition féminine et aussi un ministère indépendant de la petite enfance et de la garde d'enfants. On a pris des mesures pour fermer cet écart entre les hommes et les femmes. Et la première recommandation du comité consultatif pour remplir cette lacune des salaires pour les femmes, c'était d'avoir des places de garde d'enfants et on va les transformer. On va créer une centaine de milliers de nouvelles places en garderie agréées et on va doubler ce qu'on a déjà. Question complémentaire, ce gouvernement parle beaucoup, mais il vit en illusion. La réalité, c'est que la situation des femmes qui travaillent n'a pas beaucoup changé. Et ça, c'est complètement inacceptable. Le gouvernement a nommé seulement une ministre de la Condition féminine en janvier parce que c'était 2017, je suppose. Et comme j'ai mentionné hier, tout ce que le gouvernement a fait, c'est d'établir un comité sur l'équité salariale ou l'égalité salariale. On crée des comités, mais les Ontariens savent bien ce qui se passe. Ma question à la ministre, est-ce que le gouvernement va prendre la responsabilité de son inaction et de dire qu'il n'y a pas de plan pour aider les femmes à avoir l'égalité salariale? Réponse de la ministre, je trouve surprenant que la députée d'en face parle d'une inaction. Quand je n'ai vu aucune action de ce côté de la Chambre sur cet enjeu depuis des décennies. Je dois vous dire, jour après jour, je suis ici en Chambre. J'écoute les critiques qui sont lancées de ce côté de la Chambre à nous. Je dois vous dire quelque chose. Nous sommes des gens qui faisons des choses. On agit dans ce dossier. On résout les enjeux et les problèmes. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes engagés à terminer la violence sexuelle. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Redémarrez la pendule. Nouvelle question, le député d'Algon Manitola. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'action en matière de changement climatique. Sous l'eau au port, il y a beaucoup de contamination de mercure qui a le résultat de décennies de décharges. Imaginez plus de 100 000 tonnes de papier qui couvrent presque 400 000 mètres cubiques. En 2014, le ministère de l'Environnement et de l'action en matière de changement climatique a déposé un rapport sur les options de nettoyer le port du Nord. Et on était censé avoir un plan d'action. Trois jours plus tard, trois ans plus tard, plutôt, la population de Thunder Veil attend ce plan. Où en sommes-nous? Le ministre de l'Environnement. Merci. J'apprécie la question et je pourrais vous parler des détails avec lui et d'autres gens sur ce dossier. Nous avons agi pour résoudre le problème de mercure après 60 ans d'inaction. Le port d'un montagnon a juste travaillé à la négligence sous ce gouvernement. Et à la communauté de Grasinero, c'était seulement sous ce gouvernement qu'on a fait quelque chose. Les détails où est-ce qu'on est à Thunder Veil, si vous m'avez prévenu de la question, j'aurais pu vous donner des détails. Mais je vais parler aux gens de mon ministère et je vais prendre les détails sur ce dossier. Mais comme vous le savez, on agit pour contrer le problème du mercure. Merci. Question complémentaire. Je te redemande au ministre. La Commission internationale des Grands Lacs a identifié le port de Thunder Veil comme problématique. Ça fait déjà plus de trois décennies. Et 30 ans plus tard, il y a trois ans, on a décidé qu'on aurait un plan d'action. Et trois ans plus tard, on n'a rien. Combien de temps ça va prendre à la population de Thunder Veil pour voir quelque chose de concret? Réponse. Monsieur le Président, aucun gouvernement a posé plus de gestes concrets que ce gouvernement en ce qui a trait au mercure. à l'intervention du Président, si j'oublie, je veux vous rappeler que nous sommes aux avertissements là. C'est mon dernier avis sur les avertissements. Comme j'ai dit, il y a inclus le parti d'emphase qui n'a pas posé des mesures concrètes sur le mercure, mais il n'a même pas pris cinq secondes pendant qu'ils étaient au pouvoir. Le bilan en Ontario pour traiter avec le mercure depuis le dernier demi-siècle, c'était vraiment honteux. C'est seulement ce gouvernement qui a fait quelque chose. Je vais étudier la question et je donnerai plus de renseignements plus tard. Interruption du Président. Nouvelle question, la députée de Barry. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Aujourd'hui, le 11 avril, c'est le jour de l'égalité salariale, mais il y a encore un écart entre les femmes et les hommes. Et le jour de l'égalité salariale rappelle aux gens que ça prend une femme, le temps additionnel à une femme pour gagner. On est en 2017, mais les femmes sont encore à des avantages et c'est triste. Les femmes à Barry méritent de voir du changement, aussi bien que toutes les femmes de la province. Dans la lettre de mandat du ministre reçue de la Première ministre, la Première ministre lui demandait de mener au développement d'une stratégie pour combler cet écart de salaire. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'il fait pour aider la vie de travail des femmes partout dans la province et pallier à cet écart? Le ministre du Travail. Je veux remercier la députée de Barry de cette question excellente. L'année dernière, après avoir eu des consultations partout dans la province, on a parlé avec 170 intervenants. Des hommes et femmes sont venus pour donner des conseils à des séances de discussion ouvertes. Beaucoup de gens ont déposé des documents. Et le comité consultatif sur l'écart salarial a déposé son rapport final avec des recommandations. Je veux les féliciter. Je sais que les députés de l'opposition l'ont critiqué, mais c'est un travail excellent. On a un groupe de travail composé des gens, des entreprises, des syndicats, des experts en ressources professionnelles, aussi bien que des travailleurs. La première réunion de ce groupe est jeudi, et j'ai hâte d'y être. Le jour de l'équité salariale nous rappelle des barrières qui existent encore pour les femmes. Et en tant que gouvernement, nous pensons que c'est très important. Et la députée de Barry a raison. Il faut combler cet écart. Merci, M. le Président, et je remercie au ministre de sa réponse. Je suis très content d'entendre qu'on continue à travailler pour combler l'écart des salaires. Comme on le sait, les femmes sont encore à des avantages, et les femmes de ma circonscription à Barry, à partout en Ontario, ou aussi ailleurs. Les femmes, une fois traitées équitablement, ça donnera des avantages à tout le monde. Et le comité consultatif a demandé à ce qu'on investisse dans les soins des gardes d'enfants. Alors, je demande au ministre, qu'est-ce qu'on fait pour traiter des recommandations? Le ministre de la Condition féminine. Merci. Je veux remercier la députée de Barry de cette question importante et de la défense sur ces choses. C'est vrai que le comité consultatif de l'égalité salariale a donné deux recommandations. La première et la deuxième, c'était un investissement des places de garderie pour les enfants. Et le gouvernement l'a fait. On a annoncé un plan de création de centaines de milliers de nouvelles places agréées. Et on veut faire une analyse basée sur le genre. Prise d'édition. On s'est engagé à augmenter le nombre de femmes sur les conseils d'administration. Par exemple, on a imposé une règle où le gouvernement se donne un objectif de 40 % de femmes sur les agences provinciales et pour les entreprises de 30 % de femmes sur les CA et dont travaillent les femmes de tous les côtés travaillent. Nouvelle question. La députée de Dufferin-Carlinen. Merci. On apprend davantage sur l'abus de l'argent des contribuables et le gaspillage au conseil scolaire de la région d'Ior. Les dépenses par les conseillers scolaires à la première ministre, est-ce que vous allez imposer un moratoire sur les voyages pour le conseil scolaire de la région d'Ior, la ministre de l'Éducation? Depuis beaucoup de mois, on traite la question au conseil scolaire de York. J'ai entendu des parents, des enseignants et des élèves. Et c'est pourquoi en janvier, j'ai nommé Sue Herbert et Patrick Case qui vous ont revu et qui ont travaillé avec la collectivité pour entendre les préoccupations et qui ont avancé leurs recommandations. Et la raison pourquoi on a pris cette route pour avoir un examen, c'est que nous savons que nos écoles doivent être des places où tous les élèves se sentent en sécurité. Et s'il y a des incidents qui touchent le bien-être des enseignants, des élèves, il faut faire ce qui s'impose tout de suite. Et donc, ce travail m'a été donné. Je revois le rapport et j'irai davantage à dire. Merci. Question complémentaire. La ministre vient de reconnaître qu'elle connaît cette situation depuis le mois de janvier, mais elle n'a pas imposé le moratoire. Pourquoi? L'ancien candidat libéral a promis de regagner la confiance du public lorsqu'elle est devenue commissaire du conseil en décembre dernier. Ce scandale lié aux déplacements n'est certainement pas une bonne chose. Il semble que les commissaires utilisent le conseil comme une agence de voyage financée par des contribuables. Ils méprisent les déniers publics. Ces déplacements ne sont pas nécessaires et inacceptables. Le gouvernement s'engagé, il a examiné toutes les dépenses liées aux déplacements et vissé le reboursement de ces fonds. Madame la ministre, la députée d'en face sait très bien que cette question a été soulevée par le passé et nous prenons des mesures afin de traiter les préoccupations qui ont été soulevées par les parents, les élèves et la collectivité. Voilà pourquoi j'ai exigé un examen du leadership du conseil scolaire de cette région et je veux m'assurer qu'on traite de ces questions. Il y a bien des collègues et des députés de ce côté-ci de la Chambre dans cette région qui m'ont parlé de ces préoccupations et c'est la première fois dans bien des semaines et bien des mois que députés d'en face a soulevé ces préoccupations. Donc, je suis fière de me lever dans cette chambre et de vous discuter des mesures que nous prenons parce que ces mesures sont destinées à s'assurer que les élèves obtiennent la meilleure éducation qui soit. Nouvelle question. Député de Parkdale High Park. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Tard l'an dernier, il y avait des résidents de Toronto sur la rue Richmond qui ont vu que leurs impôts fonciers étaient prêts à tripler et cela allait menacer leur logement. Cela a créé des industries au centre-ville de Toronto. Les impôts fonciers triplaient parce qu'on n'évalue pas des propriétés comme le 401 Richmond compte tenu de l'utilisation actuelle de la propriété, mais ils évaluent la valeur des condos. Par exemple, la Ville de Toronto souhaite une nouvelle catégorie de régime foncier pour des endroits comme cette rue. Va-t-il permettre une telle catégoration d'impôts fonciers et sauver des édifices comme le 401 Richmond? Merci, Monsieur le Président. Et nous valorisons les contributions de cela et surtout au 401 Richmond. Pendant longtemps, cet édifice offrait un bon service à nos collectivités et nous voulons que cette situation perdure. Nous reconnaissons aussi que la Ville de Toronto a l'occasion d'offrir des réductions directement. La Ville a le pouvoir de consentir des rabais d'impôts à des ONG, peu importe s'ils sont propriétaires ou locataires de ces édifices. Essentiellement, l'évaluation de la province n'est pas requise afin d'offrir ses services immédiats et de consentir ses rabais dans la région. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le terme utilisé par l'ECFM ne vise pas à construire un autre tour de condo en donnant de l'espoir aux artistes de Toronto. Le 401 Richmond dessert déjà ses meilleurs utilisateurs. Toronto a demandé précisément à sa ministre d'offrir la capacité de protéger ses centres culturels sans avoir besoin de contourner les règles sur l'impôt foncier. Le ministre va-t-il enfin être d'accord sur le fait de créer une nouvelle catégorie d'impôts fonciers pour des édifices culturels et de patrimoine comme le 401 Richmond, à la délavée de Toronto? Eh bien, Monsieur le Président, nous voulons absolument appuyer cet édifice. Nous voulons encourager la Ville qui, en passant, a la capacité de consentir des rabais d'impôts fonciers jusqu'à 40 % des impôts fonciers payés par les édifices patrimoniaux admissibles. Il revient à la Ville de décider si elle doit offrir de l'allègement fiscal à certains édifices dans la Ville. Ils peuvent le faire et on les encourage à le faire. Merci, Monsieur le Président. Député de Durham, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre d'Affaires rurales et d'Affaires municipales. Récemment, il y a des députés d'en face qui font des énoncés trempeurs au lieu d'une certaine industrie en Toronto. Il y a des industries qui sont en pleine croissance et ils ont tout l'appui de ce gouvernement. Nous nous sommes engagés à fournir plus de 10 millions de dollars à de nombreux projets dans cette industrie depuis 2013. Et le mois dernier, j'ai eu l'occasion d'être joint par le ministre Leal, dont ma circonscription de Durham a fait d'annoncer que la province va investir 90 millions de dollars sur cette industrie de serre et ses initiatives. En plus, question? Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer ce que notre gouvernement fait afin d'appuyer cette industrie? Je ne vais pas accepter ce commentaire comme parlementaire et je vais lui demander de retirer. Je retire mes paroles. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je veux remercier le député de Durham d'avoir posé cette question ce matin. L'industrie de serre en Ontario prend de la croissance. On a appris que Natural Fresh Farm va construire un nouveau centre de distribution à Burlington, en Ontario. Récemment, cette industrie a présenté un nouveau projet de développement qui va créer 300 emplois. Et cela s'inspire des emplois qui se retrouvent déjà dans ce secteur. Les producteurs s'attendent aussi à ce que l'industrie prenne de la croissance. C'est vraiment une croissance réelle, contrairement à ce que les autres prétendent. Le mois dernier, notre gouvernement a annoncé un financement afin d'appuyer la concurrence dans ses initiatives. Et nous avons aussi affecté de nombreux milliards de dollars dans ce secteur. Et voici, nous investissons de cette manière en Ontario. Consulant complémentaire, merci, Monsieur le Ministre. C'est bien d'entendre que l'industrie des serres continue à prendre de l'ampleur et continue à investir dans la circonscription de Durham ainsi que dans le reste de notre belle province. Tout comme d'autres entreprises, il y a une vaste gamme de facteurs qui touchent cette industrie et les décisions d'investir dans notre province. Notre gouvernement travaille de près avec les intervenants de l'industrie comme l'Alliance des serres de l'Ontario, l'Alliance des producteurs de l'Ontario et bien plus. Et lorsque nous aurons entendu de nos partenaires et de mes concitoyens, ils discutent aussi des préoccupations concernant l'électricité. Le gouvernement a récemment annoncé le plan d'équité en matière d'électricité qui va réduire les factures d'électricité de 25 % en moyenne d'ici cet été. Les propriétaires de ça se demandent si ces économies vont aussi s'appliquer à eux. Monsieur le Ministre, veuillez dire à la Chambre comment ce plan va réduire les coûts pour ces personnes. Au ministre de l'Énergie, ministre de l'Énergie, merci, Monsieur le Président. Je veux aussi remercier le député de sa question et de son travail acharné. C'est un plaisir pour moi de me prononcer sur le plan d'équité en matière d'électricité. Et comme les députés le savent, notre plan consiste à réduire le seuil qui vise à participer dans l'initiative de conservation. Ils peuvent économiser presque un tiers de leur facture et nous allons réduire le seuil à 500 kilowatts pour bien des entreprises qui utilisent beaucoup d'énergie. Et je suis heureux de dire que les industries de savent feront partie de ce groupe. Toutes les industries de savent qui utilisent plus que 500 kilowatts d'électricité seront admissibles à ce programme. Et comme les députés de cette Chambre de savent, les productions agricoles de l'Ontario peuvent aussi profiter de ce plan. Donc, pour les services qui ne sont pas admissibles à l'autre programme, elles seront toujours admissibles à cette réduction de 25 % sur la facture d'électricité. Député de Whitby, Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au ministre de l'Éducation, En mars, le 28 mars 2017, le ministre a dit que les écoles jouaient un rôle essentiel dans le tissu social qui relie nos collectivités. Nos écoles locales constituent vraiment le centre des collectivités. Monsieur le Président, si le ministre pense véritablement cela, va-t-elle empêcher la fermeture des écoles? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Vous ne savez pas quand, mais je vais le faire. Ministre de l'Éducation, merci, Monsieur le Président. Eh bien, de ce côté-ci de la Chambre, nous continuons à investir dans notre bon système d'éducation en Ontario. En fait, comme le premier ministre l'a dit plus tôt, 110 nouvelles écoles ont été construites dans cette province, y compris 415 ont des circonscriptions rurales. Nous avons élargi environ 700 écoles et nous allons continuer à investir dans notre système d'éducation public, Monsieur le Président, car nous savons que les écoles représentent le cœur des collectivités et nous offrons la meilleure éducation qui soit. Au même moment, nous devons appuyer nos conseils scolaires locaux, alors qu'ils doivent prendre des décisions difficiles lorsqu'il faut transformer une école, peu importe la raison, dans cette collectivité locale. Réponse, nous voulons nous assurer qu'elles ont les ressources et qu'elles peuvent continuer à investir dans l'éducation de nos élèves pour qu'elles puissent recevoir la meilleure éducation possible. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Pour revenir au ministre de l'Éducation, il y a des centaines d'écoles qui sont envisagées et qui pourraient être fermées, et ils ont gâché l'occasion de se porter la défense des élèves et des parents lorsqu'ils ont voté en faveur d'un moratoire pour ce qui est de la fermeture des écoles. Mais le gouvernement pourrait toujours dire qu'il ne devrait plus y avoir de fermeture d'écoles. Monsieur le Président, quand ce gouvernement va-t-il faire ce qui s'impose et appuyer le moratoire concernant la fermeture d'écoles? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, vous savez... Il est important pour nous de ne pas seulement envisager une solution unique, parce que les collectivités locales seront responsables de prendre ces décisions à l'échelle locale. Et voilà pourquoi nous appuyons nos conseils scolaires. Le député d'en face, dans son propre parti, est, je veux citer, une réalité difficile à accepter, c'est que l'inscription des étudiants diminue et tout le monde se retrouve en situation difficile. Mais nous devons travailler. Nous devons composer avec cela. C'est Lisa Thompson de Owen Sound qui l'a dit. Monsieur le Président, nous investissons dans nos collectivités et nos écoles dans la propre circonscription des députés. 11 nouvelles écoles améliorées depuis 2013. Ces nouvelles écoles ont été construites. Donc, nous devons nous assurer qu'alors qu'on prend ces décisions, elles doivent être convenables et adaptées à nos collectivités. Inaudible. Une autre question, le membre de London Fanshawe. Député de London Fanshawe, ma question s'adresse à la première ministre. Des concitoyens m'appellent pour me dire qu'ils ne peuvent plus se permettre de payer leurs factures d'électricité. Ils sont très surpéris de constater les tarifs qu'ils doivent payer et une histoire terrible, c'est qu'il y avait un jeune couple qui avait un bébé de seulement quelques mois parce qu'ils ne peuvent plus se permettre de payer leurs factures d'électricité. Cette jeune mère passe ses jours à la maison de ses parents afin de réduire leur temps d'utilisation, mais leur facture n'a pas diminué. Pouvez-vous vous imaginer la frustration ressentie par ces jeunes parents parce qu'ils sont obligés de choisir entre payer leur facture d'électricité ou subvenir aux besoins de leur famille? Honorable première ministre, Monsieur le Président, je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir se prononcer sur le plan d'équité en matière d'électricité, mais c'est exactement en raison de situations comme celles-ci. Et nous savions que même avec les mesures que nous avons prises, la réduction de 8 % qui était en place à partir du 1er janvier, nous savions que nous devions faire davantage. Donc, une réduction de 17 % de plus va faire en sorte que cette jeune famille va constater une réduction de 25 % pour la facture d'électricité d'ici cet été. Donc, les gens ressentaient un très grand fardeau pour ce qui est d'investir dans des systèmes et des modernisations, et on demandait à ces jeunes personnes de payer maintenant, et c'était de manière disproportionnée. Maintenant, nous étalons ces coûts sur une plus longue période, et voilà pourquoi cette réduction de 25 % va venir d'ici l'été. Complémentaire. Eh bien, on ne devrait pas faire passer la dette à une prochaine génération. Ce n'est pas sous l'argent. Cette jeune famille vit dans une maison, celui d'étagé. Ce n'est pas une grande maison. Ils ne vivent pas dans leur propre maison pendant le jour. Malgré le fait qu'ils ont pris des mesures draconiennes, leurs factures d'électricité sont tout de même trop élevées. Vous avez manqué aux familles comme celles-ci, et ils ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins de leurs familles. Quand ce gouvernement va-t-il assumer la responsabilité pour ce qui est de leur politique d'énergie avortée, et quand va-t-on voir votre nouveau plan libéral? Merci, M. le Président. C'est une bonne nouvelle pour les familles qui a été mentionnées par la députée. Pour ce qui est de notre plan d'équité en matière d'électricité, jusqu'à une réduction de 25 % va permettre aux jeunes familles comme celle-ci. Et ce sont de bonnes nouvelles pour toutes les familles partout dans la province. Et par le suite de tout cela, M. le Président, si cette famille est admissible, si c'est une famille à faible revenu, nous allons nous assurer qu'ils ont accès à un programme d'appui et ils pourront obtenir une réduction supplémentaire de 15 %. Et nous essayons d'aider toutes les familles et les producteurs agricoles par le biais du plan d'équité en matière d'électricité. De ce côté-ci de la Chambre, nous avons un plan. L'autre côté n'a pas de plan. Et, M. le Président, nous voulons réduire les factures d'électricité de 25 %. Et rappel au règlement, je veux maintenant souhaiter la bienvenue aux invités de Park and State Canada qui sont avec nous en Chambre. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Yvonne Trépanier, Sean Carey, Debbie Davis, Jacques McAuliffe, Paul Wenzie, entre autres. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à Queen's Park. Le ministre du Tourisme, le patrimoine des cultures, rappel au règlement. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à quelques concitoyens à la Chambre ce matin de Burlington. Il y a Laurence Robeschi de l'Association ontarienne des aménagements paysagers. Et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à Queen's Park. Rappel au règlement, j'aimerais corriger ce que j'ai dit plus tôt. Depuis 2003, nous avons investi dans environ 6 000 aides d'enseignants et c'est depuis 2013, M. le Président. Je ne veux pas que vous répétiez cette situation de nouveau. Vous avez dit le mauvais chiffre? D'accord, mes excuses. Je m'excuse. 2003, d'accord. Nous avons un vote différé. Mise en voie sur la motion pour ce qui est de la deuxième élection du projet de loi 65, convoquer les députés. Il s'agit d'une sonnerie de 5 minutes. Merci. 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 All members, take your seats, please. Veuillez regagner vos fauteuils, s'il vous plaît. Merci. On a proposé la deuxième lecture depuis janvier 1965, le motif dans le code des routes relativement limite de vitesse dans les municipalités et à d'autres questions. M. Flynn a proposé que la question s'amène en mise aux voix. Tous ceux en faveur de la motion de M. Flynn se leveront et seront comptés par le crévier. Merci. 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 Merci à mes Tipeurs 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 Ceux en faveur de la motion diront oui Ceux contre diront non À mon avis, les oui l'emportent Je convoque les députés C'est cela une sonnerie de 5 minutes Merci à mes Tipeurs 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 Les 8, 68 et les 9, 24. Je déclare donc la motion adoptée. Le projet de loi devra-t-il être renvoyé à la deuxième lecture au ministre des Transports? Le projet de loi devra-t-il être renvoyé au Comité permanent sur le gouvernement général? Le projet de loi sera renvoyé. Il n'y a pas d'autre vote différé. La séance sera levée jusqu'à 15 h cet après-midi. Merci. 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 Merci.